Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, on a eu pas mal d'infos pour les prochains combats de Cyril Gann et Nasourdine Imavov, c'est pas officiel à l'heure actuelle, il est 12h42, heure française, vendredi 12 juillet Coucou Youtube comme dit Hermès On va avoir potentiellement Cyril Gann, je dis Gann parce que je me suis fait engueuler face à Volkov à Abu Dhabi Donc l'UFC Abu Dhabi de fin octobre, et on devrait avoir Nasourdine vs Allen en co-main event de l'UFC Paris Grosse déception les gars, j'attendais Nasourd pour moi en main event, parce que lui il est vraiment pour la course au titre Même s'il prend un mec moins bien classé, pour moi s'il gagne Allen, il assure son prochain combat, ça sera un title shot Exactement comme dit Marx, exactement Nasourdine s'est fait un peu niquer au final, je pense pas les gars, je pense pas Je pense juste, bon vous me direz en commentaire les gars, comme d'abord on like, on commente, on s'abonne, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait toujours plaisir Moi je pense juste que Nasourdine me propose un bon chèque, pas forcément exceptionnel, parce qu'on en a déjà parlé dans mes précédentes vidéos Je crois qu'il avait pris ça les sponsors et tout et tout, à peu près 60, entre 70 et 70 pour le combat, 70 pour la victoire face à, comment il s'appelle, canonnier Donc là on devra voir, Nasourdine, Allen, encore main event, pour moi je suis pas d'accord, il mériterait le main event Allen voulait le main event, voilà, Gain, Volkov, c'est encore une plus grosse déception pour moi honnêtement les gars Gain, Gain, proche de Gain je vais me faire engueuler encore, Gann, Gann, excusez-moi Cyril Gann pour les francophones Il devrait pas affronter Volkov, Volkov il a déjà gagné, ok, Volkov a battu Pavlovich, il est sur une patte ascendante Mais pour moi les revanches, si c'est pas pour des ceintures ou qu'il n'y a pas une vraie histoire entre les deux Ou que c'était pas un combat, une guerre stratosphérique, il n'y a aucun intérêt de faire une revanche J'aurais préféré, personnellement je parle, Gain, Almeida, même si Almeida est moins bien classé Même si ça lui apporte rien, entre guillemets, à Cyril Mais BSD, ils l'ont mis main event juste parce que c'est plus un porte-parole de la France, c'est le gaulois de souche Je pense plutôt aussi parce qu'il est beaucoup plus vendeur bankable que Cyril Gann, honnêtement Mais pour moi Nasur mériterait le main event Sur BSD, devant Nasur à l'UFC Paris, selon Fightman, l'UFC rappelle aussi que le classement sur une carte dépend de la visibilité de la hype des combattants Nombre de followers de combattants avec Nasurdin, 400 000 et 1 million pour BSD, son adversaire soit presque x3 Oui ça se tient, en termes de business, l'UFC a entièrement raison de faire ça Surtout qu'en plus ils ont déjà vendu tous les tickets pour l'UFC Paris Je vois qu'ils n'ont pas trop d'intérêt Surtout qu'en vrai les gens ils sont plus BSD que Nasur On ne va pas se mentir, en France les gens ils sont plus BSD que Nasur Aux Etats-Unis c'est pareil Parce qu'ils aiment bien voir ces combats un peu explosifs à BSD Nasur ça reste explosif mais c'est différent C'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus techniquement propre Je ne dis pas que BSD n'est pas propre techniquement mais il va plus à la guerre entre guillemets Gane-Volkov ça va faire comme le premier combat Gane va tourner En piquant je ne vois pas Volkov avoir une vraie stratégie efficiente Ouais mais il ne faut pas se mentir Pour moi si tu n'arrives pas à lutter et amener au sol Cyril Tu ne peux pas gagner le combat honnêtement, c'est mon avis Pour rien dire que BSD va faire dodo, tu en penses quoi ? Je ne sais pas, ça dépend s'il a évolué son game plan J'ai l'impression qu'à voir en fait, s'il faut il va gagner, il va complètement changer son style Je vais faire une vidéo de ça, un react à ce niveau là J'ai l'impression qu'il a changé pas mal de choses dans sa façon de faire les camps et les entraînements BSD Volkov il prend Cyril et arrête les MMX Il s'est grave amélioré depuis Il sait quoi attendre face à Gane ? Les gars, il ne faut pas oublier que Cyril il a fait une guerre face à Nganou Mais sinon sa seule défaite après, sa seule on va dire grosse défaite Désillusion humiliante C'est John Jones Mais sinon face à Nganou c'était serré Et même le round 5 pour moi c'est ultra serré A bon arsenal, tiens 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 PSD il est plus suivi parce qu'il représente les fachos, faut pas faire semblant Ouais Hermès D'après Fightmind, c'est pas officiel les gars Ce soir, Cyril va officialiser son combat à Abu Dhabi Et les sources ont l'air carrées, ont l'air fiables pour Cyril Volkov à Abu Dhabi Mais moi la logique ça aurait été plus de voir Nasr à Abu Dhabi Parce que c'est un caucasien Que Cyril Gane va vers Volkov Mais bon Volkov est russe C'est peut-être pour ça aussi Il avait combattu à Riyad Volkov Je pense qu'ils ont toujours cette problématique des visas pour les russes Pour les faire combattre aux Etats-Unis Je parle des vrais 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 russes Même si les Dagestanais en sont sont russes Tu me l'enverras à Arsenal Pourquoi des gens pensent que PSD c'est un fachos Arrêter cette hypocrisie Guémorile s'affiche à 24 avec le drapeau de Z Personne ne dit rien C'est une punition pour Gane Qui lui font calérer l'UFC Du coup ça lui donne Volkov Sinon il aurait eu Almeida Comme le dit le même C'est sûr à 99% Hermès On ne voit pas des fachos partout Si tu te retrouves toujours Plus quand tu as une ressemblance culturelle C'est normal Après c'est normal les gars Que PSD soit plus suivi que Nasr Il ne faut pas se mentir Mais PSD il est beaucoup plus présent sur les réseaux Beaucoup plus présent dans des vidéos Style Greg MMA Les bails comme ça Il a fait des guerres Il a affronté Dustin Poirier Il a beaucoup de finish Il est spectaculaire Il a un peu cette mentalité Qu'il y a beaucoup de gens Il se retrouve entre guillemets La mentalité guerrier Ça hype Tu vois le mec il était ancien de force spéciale Maintenant c'est un combattant de MMA Il va à la guerre Voilà quoi Et il a bien communiqué autour de ça Moi honnêtement Je vais vous dire un truc les gars Moi je vais vous dire ma Comment ça s'appelle Le fond de ma pensée Vis-à-vis de PSD Je vais être honnête et cash Moi je l'ai Je l'ai déjà vu Benoît Saint-Denis De ce que j'ai vu De ce que j'ai vu De ce que j'ai discuté avec lui Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Que ce soit un facho et tout Je le vois quand même C'est quelqu'un d'assez intelligent Certes après Il a eu des propos un peu bizarres Sur certains sujets Et j'étais pas du tout d'accord avec lui Après c'est son avis Moi je suis pas d'accord avec lui Et franchement j'ai du mal à J'ai du mal avec ses trucs Et si j'avais une discussion avec lui Je lui dirais franchement les gars Je suis Enfin franchement Je suis pas du tout d'accord avec toi Franchement il faut même pas parler de ça avec moi Tu vois Voilà Moi c'est C'est comme ça quoi Walikoum Salam Antoine ça va ou quoi ? Mais après ça reste un bon gars Attention ça reste un très bon gars Benoît Senni les gars Volkov après ses victoires Mérite un combat contre Guyen Numéro 2 de la catégorie UFC Abu Dhabi Très très gros UFC Ouais en plus il n'y a pas Il y a très Après je sais pas comment ça se passe L'imposition Abu Dhabi Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce qu'au niveau de l'imposition C'est l'imposition américaine Ou je pense émiratique tu vois C'est quoi les sujets Nabil ? On parle de Comme dans le titre On parle de Nasour vs Allen Est-ce que déjà c'est pas un rétropédalage pour Nasour Qui pour moi a mérité de prendre soit Strictland Soit Whittaker Là il prend un mec moins bien classé Surtout qu'il est sur une pente ascendante Entre guillemets Il y a deux victoires d'affilée je crois là Deux victoires d'affilée Vu qu'elle compte pas contre Surtis Salut Manafa ça va ou quoi ? Moi c'est vis-à-vis plus de la Palestine les gars Je vais pas vous mentir Les paroles qu'il a eues vis-à-vis de la Palestine Je suis pas d'accord Mais voilà c'est comme ça D'ailleurs je serais jamais amené à en parler avec lui Donc c'est vrai que je me casse la tête Imaginons BSD se prend KO Ça va commencer à être chaud pour lui Non Bah après je pense pas que Les gars Moïcano c'est pas Dustin Poiré non plus Ça reste très très fort Moïcano quand même C'est que là on est tellement une pleureuse Non les gars faut pas dire ça Même si j'aime pas Strickland C'est normal qu'il pour lui il mérite un title shot Et Dombé sur la Palestine Bah ça c'est son problème les gars Ça c'est son problème S'il veut pas s'exprimer sur la Palestine Après moi je suis pas d'accord Le sport et la politique ça va ensemble les gars Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Le sport ça reste très très politique On l'a vu pendant Pendant l'Allemagne nazie Ça a été très politisé Aux Etats-Unis avec la traite entre guillemets des Noirs On peut pas en fait enlever la politique du sport C'est trop en fait le sport ça prend trop une grosse importance dans la vie des gens Pour que ce soit pas politisé On le voit avec Macron Et le Qatar Qui ont fait en sorte que Mbappé reste le plus longtemps à Paris Parce que le PSG c'est du soft power pour la France Et Mbappé c'est du soft power pour la France Ça reste politique les gars La coupe du monde c'est politique Les JO c'est politique Le MMA c'est politique aussi On peut pas en fait enlever les deux les gars Après c'est mon avis C'est comme ça Je dis pas que Attention Je dis pas qu'il faut Parler politique tout le temps quand t'es sportif On doit pas te demander tout le temps ton avis Etc Ou te prendre en otage sur certaines questions Mais Un sportif qui s'exprime par rapport à certaines choses Faut pas lui dire Oui tais toi toi t'es juste un sportif Fais du sport Parle du sport Divertis nous Et puis c'est tout Non le mec il a des sensibilités à certaines causes Tu vois par exemple T'as Zidane avec son association Pour je crois les enfants atteints de maladie Il fait une association Il utilise en fait son aura Son influence Pour que les gens investissent dans son association Et pour développer la recherche pour les malades Pour les enfants malades Et c'est top Le délire Say no to racisme Dans le foot C'est politique Quand on voit que dans certains stades En Italie Ou dans d'autres pays Il y a des chants racistes Des chants de On entend des cris de singes Vis à vis de certains joueurs noirs Là il faut que ce soit politique Il faut que les politiques prennent en charge La sécurité Le flux Au niveau des supporters Et traitent ça C'est pas normal les gars Moi je suis pas d'accord Qu'on dise à des athlètes Qui sont Qui mouillent le maillot Qui font un sport Etc Lise toi On te demande juste De pas parler Fais ton sport Et tais toi Non ça se passe pas comme ça Pour un sportif Il a tout à perdre À parler politique Et puis les fans N'ont pas besoin De l'avis d'un sportif Pour voter Il m'appelle au PSD Pas besoin d'eux Pour voter Je suis d'accord Je suis d'accord que Pour moi Entre guillemets T'as pas besoin Entre guillemets Mais en fait On va parler d'un truc On part un peu du On sort un peu du débat Je vois ce que tu veux dire En soi Normalement Quelqu'un de normalement constitué Normalement constitué Il a pas besoin Que quelqu'un lui dise Un athlète lui dise Oui Moi je suis pas d'accord avec ça On doit voter pour ça Ou moi je vote ça Etc Mais faut pas l'oublier C'est pas pour rien Que le mot influenceur Ou qu'il y a des influenceurs Qui existent T'as des gens en fait Qui sont tellement influents Il y a des gens Ils les écoutent en mode T'as l'impression Que c'est des savants Qu'ils ont une sagesse Ça fait des siècles Qu'ils s'expriment et tout Je vais vous dire Un truc tout bête Et moi je m'en fous De cette personne Les gros influenceurs Qu'on voit sur les réseaux Type Instagram Snapchat et tout Ils ont une influence Sur le vote des gens Ou la façon de penser des gens Même si la personne Elle est pas d'accord avec toi Si elle te dit un truc Vu que les gens En fait quand tu passes Regardez moi là Je vous dis un truc Regardez moi là Moi là je suis caméra Micro Délire podcast un peu Quand je parle Certes des fois je peux dire Des bêtises Je peux dire de la merde Mais les gens ils vont m'écouter Et mais pourquoi moi Vous m'écouterez moi Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai de plus Que Hermès Lilouis Québécois Ok peut-être je suis préparateur physique Dans les sports de combat J'ai déjà campagne des combattants Etc Mais qu'est-ce que j'ai En dehors de ça Qu'est-ce que j'ai plus Que vous Mais t'as des gens Ils pippent rien Que je parle à la politique Au sport A l'économie Ils vont parler de ces sujets Et t'as des gens Ils vont dire Ah ouais Ouais il a raison J'ai pas besoin d'un bapé pour voter Mais il y a des gens Malheureusement Malheureusement C'est triste ce que je vais dire C'est triste Mais Il y a les influenceurs Ils les influencent beaucoup Dans les votes C'est sûr Gain pour Abu Dhabi C'est pas sûr A 100% Mais c'est fiable Les sources les gars C'est ça que je veux dire Moi j'ai pas besoin d'un bapé Ou d'un tel Pour voter Ou quoi que ce soit J'ai pas besoin de ces gens là Pour que je vote Qu'est-ce que je voulais dire Il y a des gens Par flemme Ils cherchent pas à creuser Plus que ça Donc ça faut influencer Bien sûr La personne regarde Je t'explique un truc Je t'explique un truc Il y a tous mes réseaux Normalement sur le Dans ma description En bio si jamais Qu'est-ce que je voulais dire T'as des gens Ils font 8h-18h Ils vont faire 8h-18h par exemple Ils vont rentrer du boulot Ils vont regarder les stories De leur influenceur Leur influenceur Il va parler d'un truc Et vu qu'ils regardent pas les infos Ils se renseignent pas Au niveau du Je parle même pas des votes Mais je parle de la politique De l'économie De la géopolitique Mais en fait Ils ont que ça Comme source d'information Par exemple Ils vont parler de Je sais pas Les Etats-Unis Ils vont parler de la Chine Ils vont dire Oui La Chine Ou la Russie Pays de fou C'est trop bien là-bas La vie est trop bien La politique est trop bien Parce que c'est un mec Que t'écoutes tous les jours Qui fait partie de ta vie Et que C'est un influenceur Et bien il va t'influencer Dans ta façon De voir la Russie Ou la Chine Alors que Peut-être qu'il y a des points positifs En Chine ou en Russie Qui sont top Mais il y a aussi des points négatifs C'est comme moi Imaginons Imaginez On est tous influençables Après il faut l'être Le moins possible Ce que je veux dire Par exemple Moi si je parle de Dubaï Moi souvent J'encense un peu La vie à Dubaï Mais il faut pas prendre Que mon avis en compte Ce qu'il faut faire Après moi J'essaie de vous dire La vérité Il y a des défauts à Dubaï Comme aux Émirats C'est pas parfait Ce que je veux dire C'est qu'il faut Aussi il faut savoir Où tu vas chercher l'information Faut savoir Où tu vas chercher l'information L'information Il faut aller la chercher Sur des différentes sources Déjà Des sources fiables Tu sais qu'ils sont Pas influencés Par des ultra Groupes Par exemple On sait très bien Que certaines chaînes d'information Certains journaux Sont contrôlés Par des multimilliardaires Le multimilliardaire Il pense Ça Mais il faut que le journal Si le journal Il va totalement En contre des idéologies Du big boss Le big boss Il va dire Oula Attends là Qu'est-ce que je viens de voir C'est quoi là Ce truc là Il va faire un coup de téléphone Le mec il a fait ça Soit tu lui mets un coup de pression Soit il dégage Là pour l'instant C'est la merde en Chine Grosse crise bancaire Ça arrive en Europe T'es même pas au courant Tu vois La Chine la politique Est trop bien Je pense même Tu viens au fin fin de la France C'est que c'est la merde là-bas Après Les gars Je suis pas spécialiste De la Chine Je suis pas spécialiste De la Chine Mais est-ce que le mec Qui fait son taf Classique Est-ce que la politique chinoise L'influe beaucoup Entre guillemets Ce que je veux dire Dans un pays Où t'as plus d'un milliard d'habitants Des fois en fait Oui Tu t'en rends même pas compte Parce que c'est dilué Dans plein de trucs De la vie de tous les jours Mais des fois la politique Elle influe pas tant Le mec qui fait son Qui est agriculteur en Chine Au fin fond de la campagne Que c'est encore le XVIe XVIIe siècle J'exagère peut-être Mais ce que je veux dire C'est que Peut-être il y a certaines Décisions politiques Ça les touche même pas La bille sous le contrôle De Bolleray S'il lâche un gros billet Pourquoi pas Non je rigole les gars Moi je sais que Je sais qu'il y a un truc Que je pourrais pas faire C'est Entre guillemets Être payé Pour donner des informations Par exemple C'est comme le délire Si c'est à l'encontre De mes valeurs Par exemple Unibet Tout ce qui est Paris sportif Tout ça moi je peux pas Parce que déjà Religieusement C'est interdit Mais en plus C'est du bon sens Entre guillemets Parce qu'en fait Moi je l'ai Il y a même à Time Turco Qui en a parlé Il est touché par ce fléau En fait des paris sportifs Et il y a plein de jeunes Qui sont touchés par les fléaux Du paris sportifs Et malheureusement Les paris sportifs C'est les pauvres Entre guillemets Les gens qui ont pas forcément Beaucoup de moyens Qui veulent accéder à la richesse Alors que ce système Le système du paris sportif Il t'accordera jamais la richesse Les meilleurs bookmakers Non pas bookmakers Pronostiqueurs Ils ont entre 50 et 60% De bonnes réponses Entre guillemets Ça veut dire que Les meilleurs Une fois Quasiment Une fois sur deux Ils baissent tromper Mais moi après Chacun Tu vois Je sais que Fightmind Ils le font Que Saladin Parnas Ils promouvoient ça D'autres chaînes aussi Mais C'est leur choix Moi je vais pas leur dire Ils ont pas les mêmes valeurs que moi Je vais pas leur dire Entre guillemets Comment tu vas toucher ton argent Mais c'est une addiction On se rend pas compte Les paris sportifs Et on part un peu en live Les gars par rapport au débat Mais je trouve que c'est intéressant C'est des choses qu'il faut discuter Je trouve Dans les débats Ouais je reçois les commentaires Sur TikTok Je les vois des fois Je les lis Vous inquiétez pas Mais ce que je veux dire En fait le problème Des paris sportifs C'est que maintenant C'est ultra banalisé On les voit Il y a des émissions Winamax Unibet Les Comment ça s'appelle Les community managers Ils sont sympas C'est comme le délire du C'est moins grave Mais Contre les produits laitiers Les gars C'est un lobby Les produits laitiers Les gars Le lobby des vins et spiritueux C'est un lobby Le lobby de la chasse C'est un lobby Enfin le lobby de la chasse Je suis un fou moi Tout ce qui est chasse Il y a un gros lobby derrière Parce que C'est des gens qui ont Soit de l'argent Soit c'est des grosses entreprises Soit c'est des gens Qui ont énormément d'influence Moi c'est des gens qui ont été Après je Comme je le dis Moi aussi je fais des trucs Que je ne devrais pas faire Pas parfait Je le sais J'essaie de me réformer Petit à petit Je sais que Déjà Il y a certaines choses Je ne devrais pas parler Ma façon de m'exprimer Des fois je suis vulgaire Ça je le conçois totalement Comme on dit Avant de critiquer Le paillasson du voisin Nettoie d'abord le tien Et même Comme on dit Vous connaissez Entre guillemets Cette Je ne sais pas Si c'est un hadith Mais C'est Si tu veux parler De quelqu'un Dis du bien Ou tais-toi Tais-toi En vrai Ça ne sert à rien De critiquer Quelqu'un Parce que déjà S'il faut La personne Tu mens Donc tu calomnies Et si tu parles mal De quelqu'un Tu es aimé 10 ans Et en plus Il y a un truc Qu'il faut que tu te dises Quand tu parles de quelqu'un Il faut toujours se dire Est-ce que Tu pourrais parler De cette personne De ce sujet En la présence de la personne Et est-ce que Ça ne lui ferait pas du mal Entre guillemets Est-ce que ça ne lui ferait pas du mal Entre guillemets Et je me dis toujours Des fois Je parle de quelqu'un Que je connais Et je parle par exemple En poste Je dis Ah tiens il a fait ça Et je me dis Avant de parler Je me dis Est-ce que ça lui ferait plaisir Que je le dise ça Surtout alors qu'il n'est pas présent C'est beaucoup plus facile pour moi Enfin je préfère quelqu'un Qui me critique Alors que je suis là Qui me dise des trucs Qui vont peut-être pas me faire plaisir Mais je suis là Qu'il le dise à un pote à moi Ou quelqu'un de ma famille Ou une connaissance Et que moi je ne suis pas présent Parce qu'en plus Tu ne sais pas les propos Qu'il va utiliser S'il faut Il va Soit enjoliver Entre guillemets Certaines choses Soit Dire entre guillemets Des bêtises Les gars Je ne comprends pas Gain vs Volkov A UFC 308 Alors qu'il nous a annoncé Son retour à l'UFC Paris Mais je ne sais pas les gars C'est vrai que Après ça a pu changer Depuis Peut-être ça a pu changer Qu'est-ce qu'il a lui Ah ouais Lui Il est fatiguant lui Les gars sur TikTok Il y a toujours des gens bizarres Un peu quand même Je ne vais pas se mentir Enfin bref Voilà c'était la petite aparté les gars Tu vas arrêter de critiquer Dumbé Tu vois moi je n'écris pas de Dumbé J'écris Dumbé Les gars Attention Pour toi Hermès C'est un gros mytho Parce que moi je suis un des mecs Qui défend le plus Dumbé ici Les gars Je suis un des mecs Qui défend le plus Dumbé ici Attention Tu vois par rapport à la Palestine J'ai dit que Sifou Il faisait beaucoup plus que moi Pour la Palestine Qu'il a donné beaucoup plus d'argent Qu'il fait beaucoup plus de choses Ok s'exprimer C'est important Je ne dis pas le contraire Mais je préfère un mec Qui va peut-être Je ne sais pas Peut-être aider des associations Financier des associations Que faire un tweet Une fois par mois Ok les tweets Ça a une grosse influence Ça peut changer Mais je préfère quelqu'un Qui fait les actes Vraiment Avec la bonne intention D'aider On parlera de la race 23 Après les gars On va finir avec ça Parce qu'il y a des choses À dire les gars Il y a des choses à dire Je ne vais pas être médisant Envers le Là je peux être médisant Envers une organisation Ou pas Non je rigole Là je crois qu'il est aux Émirats Il est dans le camp Comment sortir du fléau Des paris sportifs Alors ça c'est une bonne question Les gars C'est une très très bonne question Je ne suis pas du tout Spécialiste des paris sportifs Pour moi il faut se faire accompagner Il faut se faire accompagner Par des spécialistes Des médecins Ou des gens qui Il y a sûrement des associations Pour moi c'est le plus important C'est se faire accompagner Et ne pas rester seul T'as vu le sparring de Hamzat Sur un streamer russe Non pas du tout Je n'ai pas vu ça Une vraie merde Moi je le support De moins en moins Que c'est critique financièrement Là une crise bancaire Mangeur Ça touche en premier Les américains Là ça arrive en Chine Merci Diogo Almeida Dieu Diogo Diogo Almeida Pour le follow Bienvenue N'hésite pas À mettre les notifications Je m'autorise À critiquer l'orgueil Éclaté Qu'est le RS On va en parler du RS Ne vous inquiétez pas Pour autoriser De le téléphoner Je ne peux pas comprendre Hamès En tout cas Pour moi Les paris sportifs Je sais que ça vous apporte Un petit plaisir Le délire de parier Après vous attendez Vous êtes stressé Mais les gars C'est chaud quand même C'est comme Après moi Je vais être dur Parce que c'est facile Ça va dépendre des gens Mais pour moi Quand il y a des addictions Paris sportifs Drogue Alcool Tout ça C'est chaud Les gars Là on ne sait même pas S'il va y avoir De nouvelles signatures Pour Paris Pour moi Je vous l'ai dit Il fallait être là C'est pour ça Qu'il faut me suivre Sur les réseaux Moi je vous ai dit UFC Manchester S'il y a un désistement Il y a se dit Rune potentiellement Et pour l'UFC Paris Amina Youb 17 kilos La meuf a dépassé Ouais mais elle a abusé Les gars Déjà j'ai vu la photo J'ai compris Exactement Les paris sportifs C'est pas rentable La maison N'est jamais perdant Gardez ça en tête Comme les casinos Les gars Les gars Quand vous commencez A trop gagner d'argent Casinos Ils vont vous dégager Il y aura sûrement Morgan, Taylor Je vous le sais Sur la carte encore Exactement Il y en aura Cornoll Déjà William Gomis Nasour On a dit Hier on refait Merci Pour l'abonnement Ça fait grave plaisir Bienvenue frérot On est bientôt Aux objectifs De 40 abonnés Les gars Donc n'hésitez pas les gars Pour donner de la force Alors On a Nasour En français BSD William Gomis Nora Cornoll Ou Marcy On a déjà 5 français Potentiellement Taylor Morgan Kevin Jousset Ça fait 8 déjà Il y a potentiellement Amin Ayoub Qui devrait signer Et Ça ferait déjà 9 les gars Par exemple Waalaikum salam Sem Shem Ça va ou quoi Ça me dit quelque chose Ce nom mais Je sais pas quoi Faresiam aussi Faresiam les gars Non Manon Furo C'est pas encore C'est pas encore Officialisé Je pense pas Pour moi Si Manon Furo Ce qu'elle fait C'est qu'elle attend Grasso Shevchenko Si Shevchenko Parce qu'elle avait pas l'air D'être Là pour combattre Je pense qu'elle va Être en mode backup Pour le UFC notier Hermès Je ne parlerai pas De ce combat Ça m'intéresse pas les gars Ça m'intéresse pas On sait très bien Pourquoi les comptes Emma parlent de ce combat Et moi je suis pas dans ça Les gars Alhamdulillah Frérot Ça va Ouais Manon Furo Ce sera La sphère UFC notier Moi j'aurai kiffé Axel Sola Mais le problème C'est que vu Qu'il a fait un draw Donc il y a Potentiellement Virgile Nicolas Leblanc J'ai vu que ça pousse Sur Twitter Les gars Je sais pas si vous voyez Qui va faire la ceinture Du cage warrior Bientôt Et il y a qui aussi Qui pourrait signer Il y a le mec Du purée J'ai oublié à chaque fois Son nom Mais vous voyez De qui je parle Les gars Ouais maintenant Elle est remplaçante Shevchenko Grasso Trash talk De Mwekona A commencé Ce n'est pas un putain De français Qui va m'empêcher De gagner de l'argent BSD Je vais te botter le cul Franchement les gars Je suis pas moi Mais ce trash talk Je le trouve éclaté Tout ce qui est Souvent Le trash talk Pour moi Les bons trash talkers C'est qui Connor Connor Quand il était en carrière Yaki 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 Un bon trash talk Yaki Shano Malay Et Merab Je les trouve marrants Mais c'est différent C'est différent Dumbé Aussi On va pas se mentir Dumbé il est chaud Mais c'est pas vraiment Du trash talk C'est pas trop trash Même si des fois Il a Mais Costa aussi Ouais c'est vrai Costa Après trash talk Y'a trash talk Et trash talk Au Malay Non Si les marrants Quand il fait ses délires Où il prend Un petit truc Et tout Il fait C'est un petit C'est pas exceptionnel Je préfère Merab Moi aussi Que Shano Malay Strictland Ouais mais Strictland Je peux pas le Je peux pas supporter C'est comme Covington Bon Covington C'est éclaté Mais Strictland J'ai du mal Avec ce type En fait depuis qu'il a parlé De Belal De Belal Vis-à-vis de la Palestine Alors que le mec Il voit son pays Se faire défoncer Et il a tweeté dessus J'ai pas Je sais pas qui fait Islam Un vrai Islam Maintenant Je trouve Il est marrant En fait Tu vois Quand il parle De short guy Des trucs comme ça Qu'il a parlé De Non Ousmane Je trouve pas Qu'il a du trash talk Je suis d'accord Avec toi Ousmane C'est plus en mode Viens on va parler Mais tu vois Par exemple Il avait super bien répondu A la vidéo de Dombé Ouais mais arrête Permette de faire Le mec T'es aigri Toi T'es trop aigri Quand Ousmane Il avait dit à Dombé Ouais les hommes Ils parlent derrière Ou qu'il avait dit Oh small Small organization Un truc comme ça Small event Non Edouard Il Ouais il a des bonnes punches On va dire Il a des bonnes punches Mais les mecs cringe Pour moi c'est Covington Comment il s'appelle Là Le Henri Cerudo Et Des fois Sterling Je le trouve cringe un peu Yaki aussi Yaki 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 Tony à l'ancien Exilnet Il avait la classe Ouais Tony Ferguson Ouais Ned Diaz Ned Diaz Moi j'aime bien Ned Diaz Ned Diaz J'aime bien J'aime bien un peu Même si Ned Diaz Un peu le délire Gangster Je trouve ça lui va bien Tu vois Même si On dirait vraiment Un avatar de GTA Ce mec Toporia C'est Ouais Toporia Ouais Je sais pas Venom Page Moi je préfère Le grand frère Niv Ah je sais pas Qui c'est Le petit jeune Du Mexique Qui l'atteint Dans la Sucrine Un peu Ah ou le Rosa Junior Les gars C'est pas sa vote Le pauvre Il a une maladie Faut pas être dur Envers ça Comme dirait Gras dur Tous unis Contre les handicapés Les gars Ça c'était une phrase De fou C'était le hashtag Franchement Qu'elle avait sorti ça Je lui ai dit Mais franchement Les gars C'est une dinguerie En français A lui aussi Y'a personne Non y'a personne John Jones Ouais John Jones Avec Quand tu regardes John Jones Cormier C'était une dinguerie C'était une dinguerie Mais là Ça parlait vraiment De meurtre Ça parlait de meurtre Les gars C'était C'était un autre niveau John Jones Cormier C'est C'est aller loin Mais j'ai kiffé Tu vois Leur rivalité Même les anciennes rivalités De l'époque Franchement On a eu de vraies rivalités Quand même En l'UFC On peut pas se mentir Pera Desania C'était cool aussi Mais Ah j'oublie Euh C'était qui déjà Euh Chael J'ai toujours du mal A le dire Chael Sonnen Contre Wanderlei Silva Ça aussi C'était une belle rivalité Ça c'était une grosse Grosse rivalité Euh Qu'on a eu À l'UFC Quand même Mais C'est vrai Qu'on a eu De belles rivalités On peut pas le mentir Et je trouve C'est ce qui manque Des fois Dans certaines organisations Conor Khabib C'était cool aussi Ouais Dombé L'aurait été bien L'UFC Ouais c'est vrai Mais bon Malheureusement Il y est pas Il est au PFL Islam meilleur que Khabib Dans le trash talk Ou dans le combat Ouais avec Wanderlei Silva C'était un truc de fou C'était des vraies rivalités En vrai les gars On avait des vrais trucs À l'époque Combat C'est dur à dire Il y a ce débat En vrai Qui est intéressant Pour moi Il y a deux choses À prendre en compte Khabib Vu qu'il est Moins complet Il a beaucoup plus Mis l'accès Sur la lutte L'appréhension Dans le MMA Tandis qu'Islam En fait le choix Qu'il a fait C'est d'être Très bon partout Très très bon partout Il reste quand même Excellent au sol En préhension Tout ça Mais pour moi Il était pas aussi bon Que Khabib Au sol Et sur la lutte Mais il est plus complet Et ce qui fait aussi Qu'on le voit moins dominant C'est quand t'es plus complet Forcément en fait Tu vas pas mettre l'accent Que sur le striking Ou la lutte Ou l'appréhension Donc forcément Tu montres moins Entre guillemets De choses Où tu vas te dominer Par exemple Khabib Lui qui strikait Très peu Entre guillemets Quand il arrivait A mettre son contrôle En place Amener au sol C'était ultra dominant Et il jouait beaucoup Sur ça Tandis qu'Islam Il se dit Ok Si ça passe pas Je sais qu'en striking Je suis bon encore Donc je peux tenir le coup Donc les mecs Ils se relèvent un peu plus souvent Il y a aussi ça Le fait qu'il s'est pris En cas au islam Ça a dû jouer Je pense À ce niveau là Et il y a aussi Un autre truc Faut pas l'oublier les gars Le MMA ça a évolué Et les mecs Les Dustin Poirier Tout ça Ils ont appris À lutter À défendre la lutte À défendre le grappling Les gars Quand Khabib Il est arrivé Ils ont dû se dire Mais qui c'est ce mec Qui c'est ce mec C'est une dinguerie Quand Khabib Il commence à rouler Sur tout le monde À mettre du gros Et aussi je trouve Il a un grand man pound Assez exceptionnel Khabib Pour moi C'est un des plus gros Grand man pound De l'histoire Du MMA Rampage C'était bien aussi Ouais Il s'est fait briser Le genou par John Jones Tu connais le combattant Ça me dit quelque chose Si Belal obtient la ceinture Mais Rachev fait quoi ? C'est une bonne question Les gars Rachev Evans aussi Les gars C'est l'époque ça Tu penses que Dumbé aurait perdu Contre Jara Al-Silawi Mais comment il est Je ne sais pas Je ne sais pas Difficile à dire Mais je trouve Il n'est pas exceptionnel Jara non plus Conor Moi je dirais Hermès Pour moi celui-là Qui a donné le plus Difficulté à Khabib Après est-ce qu'il y a Le stress La tension Parce que Imaginez si Khabib Avaient perdu Les gars Imaginez Je ne sais même pas Comment imaginer Le trastol Qu'il aurait mangé Par Énormément de fond Par Conor Il n'aurait pas lâché Il n'aurait pas lâché Je pense qu'il y avait Beaucoup de pression Il y a eu tout ce qui S'est passé avant Donc Je pense qu'il a combattu Avec les émotions On l'a vu Après le combat Il s'est directement Allé vers le coin De Conor Et tout Mais Du coup ARES23 On veut ton retour Ah ouais Tu veux vraiment le retour D'ARES23 toi Franchement Tu veux me tirer dessus ou quoi Tu penses que Orman aura sa chance Pour le titre face à Islam Possible ouais ARES23 les gars Qu'est-ce que Quoi Que dire Que dire Je ne sais pas ARES23 Récap combat Non Non T'es fou toi Franchement Je n'ai pas regardé les gars J'ai regardé les résultats Mais je n'ai pas regardé Et heureusement Les gars Heureusement Mais en tout cas Il ne faut plus qu'ils fassent Des cartes comme ça Les gars C'est plus possible Si combat Et des finis super vite Il n'y a quasiment pas d'adversité Heureux Je ferai autre chose Et que des finish Je ne sais plus S'il n'y a que des finish Comment je fais pour voir ça Les gars Je crois qu'il n'y a que des finish Non Je ne sais plus S'il y a une décision Pire event de France Ils ont fait honte Fr Les combattants Non Après les gars Ce n'est pas les combattants Le problème Ce n'est pas les combattants Le problème C'est Le matchmaking Et tout Tu vois Il ne faut pas oublier Que les mecs Ils combattent Ce n'est pas leur faute Fernand nous manque carrément Après il est toujours Il est toujours Au matchmaking Je crois les gars Allez On va sur topologie les gars Alors Ronde 1 Ça c'est fini Submission Americana Jordan qui gagne Benjamin Seic Ronde 2 Ouais voilà Faridun qui gagne Pareil Ronde 2 Soumission Etranglement arrière Ronde 1 Bobby Palette VS Logan Pareil Ronde 1 Et Ground and Pound KOT KO Et pareil Soumission arrière Ronde 1 encore Je ne sais pas Ceux qui ont regardé En entier la carte Il y a eu 3 combats annulés Enfin non Pas 3 combats Il y a eu 2 combats annulés L'adversaire Je ne sais pas Si il a Je ne sais pas Si il a un problème De pot ou pas Je vais regarder un truc Les gars Ah ouais Il n'y avait pas d'infos dessus Franchement Il faut vraiment Qu'il fasse quelque chose Avec ça les gars Il est toujours actionnaire Matchmaker Avec 250 euros Avec 250 euros de la place J'achète une maison Avec une voiture Est-ce qu'il ne me reste Jamais Si Il compte tranquille Au PFL Imagine Il ne roule pas Sur cet adversaire Le rallye Ft quand même Je ne sais pas Les gars Au niveau de l'adversaire On ne sait pas encore Les gars On est juillet Il va sûrement Combattre en novembre Un truc comme ça On ne sait pas encore Il y a PFL Tout à l'heure Il y a des beaux combats Mais ce n'est pas PFL Mena Est-ce que tu trouves Que le fait que Baki N'ait pas pu être champion A l'ARES Laisse comme un vide C'est toujours mieux De partir avec une ceinture Mais ce n'est pas non plus Voilà quoi C'est qui sur la carte du PFL Je ne sais pas Parce que c'est PFL Mena Les gars Parce qu'il y a du Malatov Jason Jackson Dumbé Ramzan Je n'ai pas compris Ouais mais là C'est PFL Mena Les frérots Non Ce n'est pas PFL Monde Donc c'est en mode PFL Moyen-Orient Et Afrique du Nord Si vous voulez regarder Regardez Moi je ne vais pas regarder Que tu trouves Qu'il y a de moins en moins De hype Par rapport au premier UFC Paris Mais c'est clair C'est clair les gars Il y a moins de hype Il faut être honnête Il faut être honnête les gars Qui a envie de regarder Moi les gars Franchement Je ne veux pas vous mentir Là Là maintenant Tu m'appelles Tu me dis Nabil Je t'offre le billet Je t'offre la place A l'UFC Paris Je te dis Non Je ne viens pas Je ne viens pas Je te jure Je ne viens pas Je préfère rester chez moi Et regarder à la télé Vraiment Vraiment Tu m'offres le billet d'avion Nuit d'hôtel Je te jure Ticket Non je te jure Les gars Je te jure Je te jure Je ne vais pas Rester ici Soleil Tranquille On est bien ici Après C'est mon avis Les gars Peut-être la carte Va être incroyable Je pense qu'Alexpera Peut-être devenir Le premier triple champ Ça va être chaud Quand même Les gars Si Elgen Vez Volkov C'est officiel C'est quasi officiel Les gars Bon je pense qu'on va s'arrêter là Les gars On a fait un bon stream 45 minutes quasiment Je fais plaisir T'aimes trop Dubaï Toi t'es pas objectif Mais attends J'ai le droit C'est mon avis Mais t'es un fou toi T'es un fou mec Putain Oh Si tu veux Aller à l'FC Paris Vas-y frère Vas-y C'est ton truc toi Moi Les events Franchement les gars Je trouve des fois C'est trop long Les events de MMA Là je vais à l'event de MMA A Abu Dhabi Là de août J'ai vu que je crois Qu'il y a 16 ou 18 Combats Je crois qu'il y a 16 combats Les gars Ou 14 je sais plus Attendez UFC à Abu Dhabi Ouais Je sais même pas Si je vais regarder Tous les combats Ça va être trop long UFC 20 On va regarder ensemble Les gars Attends UFC UFC 308 Plus rien Attendez Les gars Voilà Celui là On va regarder ensemble Vous allez voir la carte Ouais Alors Regardez tous les combats 5 déjà Là 10 Ouais 14 pour le moment Bon il y aura potentiellement 1 ou 2 combats D'annulés Les gars Mais par exemple Si je rate ces combats Pas grave Entre guillemets On verra On verra Ouais je sais Mais aussi Ça veut dire qu'il y en a Ils ont de l'argent Tu payes une place Tu vas qu'au main event Franchement Autant rester chez soi Bon les gars On va s'arrêter là Nabil C'est quoi les objectifs De backer au PFL Choper la ceinture Et après aller à l'UFC Les gars Voilà C'est ça Et Et développer encore son niveau Au moins qu'elle arrive Avec l'UFC Il sera encore plus fort Okonabil Voilà les gars Okonabil Vous connaissez La gourde filtrante Tu connais Tu connais Nabil 15 I1 Sport Ça connait Hermès Mais est-ce que tu consommes Les gars Est-ce que tu as les moyens Est-ce que tu en as les capacités Bon vous connaissez les gars Okonabil 10 Les gars Gourde filtrante Vous pouvez prendre Avec mon code promo Okonabil 10 I1 Nabil 15 15% Sur le site De sport C'est pas des paris sportifs Là c'est de l'équipement sportif C'est pour les vrais sportifs Euh Ouais comme ça Je crois que tu m'en dis Vas-y Après Là en ce moment Les DM e-bug les gars Sur Instagram Donc si vous m'envoyez des DM Si se peut que je les vois pas Il y a un mec qui m'a dit Je t'envoie un DM Je vois pas ce qui s'affiche Si vous voulez un suivi Ou un programme personnalisé Les gars N'hésitez pas M'envoyez un DM Et on en discute Si vous galérez à perdre du poids Si vous galérez à prendre la masse Comme d'hab Performance sportive Vas-y Je vais regarder Arsenal Euh Je regarderai après Euh Pareil si vous voulez des programmes Classiques Vous savez pas structurer votre entraînement N'hésitez pas les gars Sinon Vous avez accès à tous mes programmes Dans ma description Sur Youtube Les gars Ou sinon Dans mes liens en bio Les gars Sur mes réseaux N'hésitez pas à donner de la force Likez Dites moi ce que vous en pensez En commentaire les gars Euh Tu penses Il a le niveau de Jason Ou Malatov Autre crinien J'ai oublié son nom Il est trop chaud On verra les gars On verra On verra On verra J'en dis pas plus les gars En tout cas Donnez de la force les gars On se voit demain Euh Midi 30 Comme d'hab Prenez soin de vous Et on se dit à la prochaine Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada